Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va se faire un petit tirage ce matin. Voir un petit peu ce qu'on a dans les énergies. Voilà, allez c'est parti. J'ai pris le rafle des miroirs. On y va, on va voir un petit peu ce qu'on a dans les énergies aujourd'hui pour ce mardi, pardon, mercredi de mars. On y va, allez, je fais une petite coupe. Zut, carte de la culpabilité qui est sortie. La culpabilité. Alors, pourquoi on se sent coupable ? Pourquoi on se sent coupable ? Alors, on a à la coupe le retour. Par rapport peut-être, on a fait peut-être un voyage intérieur. Pour voir un petit peu, retourner un petit peu, voir un petit peu ce qui s'est passé. Et par rapport à la culpabilité, effectivement, on a peut-être fait un petit voyage intérieur. On a revu un petit peu toutes ces choses où on se sentait coupable. Et puis là, on sort peut-être de cette culpabilité. Je ne sais pas, on va voir ça. Donc, on va faire... On va mettre un petit tableau. Donc, de la culpabilité. Un travail sur soi, peut-être. Ouais. Donc, quelque chose qui concerne un peu le... Peut-être votre vie sentimentale. Ouais. Quelque chose qui s'est effondré. Ouais. On parle bien d'une histoire, donc, sentimentale. Voilà. Quelque chose qui s'est cassé la figure. Vous vous sentiez... Peut-être coupable. Donc, j'ai l'homme. J'ai le contrat. J'ai la fécondité, le changement. Quelque chose d'instable. Et la joie. Donc, beaucoup d'instabilité. Beaucoup d'instabilité. Par rapport à une relation. Par rapport à la joie. Par rapport à votre... Comment dire ? L'équilibre dans une relation. Donc là, on vous parle d'un contrat que vous signez. Signez un contrat peut-être avec vous-même, justement. Sur pas mal de choses qui se sont effondrées au niveau sentimental, qui n'allaient pas. Là, on vous parle de changement. Voilà. De changement, de joie au niveau du cœur. Donc, peut-être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Peut-être un homme. Parce que là, j'ai la carte de l'homme du changement et de la fécondité. Sympathique, quand même. Voilà. Peut-être une histoire de... Peut-être une renaissance. Peut-être une nouvelle rencontre. Voilà, on va aller se mettre. Alors, je ne vais pas regarder le dos de deck. Ouais. J'ai quand même un retour sur tout ça. C'est... On a beaucoup de chance. Il y a de la chance. Verdict. Évolution. Il y a quelque chose qui a pris beaucoup de retard. Yes. Sur la culpabilité. Vous allez peut-être accusé de quelque chose. Moi, je pense que c'est plutôt... Oups. Oups. Il y a tout qui est tombé. La fin de la pénitence. Et de l'adversaire. Voilà. Ouais, vous avez peut-être... On va dire... Fait un petit flashback, vous voyez. Surtout vos histoires, tout ça. Où vous sentiez peut-être qu'il y avait une instabilité dans vos relations. Et là, on a un changement. On a un changement. Ouais. On a un changement. On fait un peu la lumière sur tout ça. Un travail sur vous, quand même. Sur la carte de la clairvoyance. Quelque chose qui vous redonne la pêche. En tout cas, on sort des mensonges. On sort des mensonges. Je vais leur attendre. On va voir un petit peu la triade. Ce qu'elle a à dire. Qu'est-ce qu'elle a à dire, la triade ? Donc, silence, initiation, adversaire. On a eu peut-être une période de silence. Alors, avec vous-même ou avec une personne. Par rapport à un ou une adversaire. Ça vous a permis de beaucoup comprendre certaines choses. Ça vous a appris, pardon, à comprendre beaucoup de choses. Parce que j'ai la carte de l'initiation. De la clairvoyance aussi. Vous avez compris beaucoup de choses. Pour retrouver un équilibre. Après avoir passé quand même un moment très compliqué. Les foudres un peu de l'univers. Voilà. Et la clairvoyance. Ça vous a permis de comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on vous dit maintenant de la protection. Vous connaissez le mode d'emploi. Pour aller vers l'abondance. La stabilité. Donc, en amour dans vos relations. Voilà. Donc, il est clair qu'effectivement, on avait une histoire de relations qui vous a peut-être fait travailler sur la culpabilité. Mais peut-être des relations. Vous vous sentiez toujours coupable de quelque chose. Donc là, on parle de chance. De quelque chose d'imprévu qui arrive. D'imprévu pour vous, consultante. Consultant. Ou peut-être quelque chose d'imprévu qui vient de la part d'une femme. Peut-être que vous avez autour de vous. On va aller voir un petit peu si on a un autre truc à nous dire. Tac, tac, tac. Ouais. Avec donc le cœur partagé. Alors, le cœur partagé. C'est-à-dire le cœur partagé, les enfants. Qu'est-ce qu'on a sur le cœur partagé ? Parce qu'on a encore et un retour à la paix avec quelque chose de nouveau qu'on signe. Oui, ou alors peut-être quelque chose de nouveau dans votre vie. Oui, effectivement. Peut-être quelqu'un de nouveau. Je parlais tout à l'heure d'homme de changement et de fécondité. Ouais. On a vraiment on blesse nos on blesse, pardon. On soigne nos blessures concernant aussi la loyauté, la fidélité. En tout cas, il y a un départ vers quelque chose de nouveau vers l'abondance. Ça, c'est sûr. Un petit peu le message. L'abondance, ce n'est pas forcément l'argent. On dit que vous êtes protégé. Ouais. protégé. On a une belle transformation par rapport à quelqu'un. Voilà. Un homme. Donc, peut-être une nouvelle rencontre et on vous dit que ça, c'est vraiment une certitude. Une certitude. J'ai encore la carte de la protection qui est sortie. Carte de la protection. Alors, attendez. beaucoup plus de sagesse parce qu'aujourd'hui, vous avez la clé et ouais, beaucoup de doutes en amour. Mais là, on dit qu'on fait la lumière sur un peu tout ça, sur des mensonges que vous êtes peut-être faits à vous-même, des mensonges peut-être dans vos relations, tout ça. Il y a un travail qui a été fait, un voyage sur vous pour faire tomber un petit peu tout ce qui était masqué. Et on vous parle de réussite. Ouais. De réussite. Moi, je pense que vous étiez peut-être dans une relation. dans une relation qui vous a fait vous sentir coupable et a mis beaucoup, et vous a beaucoup mis ou mis en doute sur ce que vous étiez. Du coup, et je pense même que il y avait quelqu'un d'autre, vous étiez, pardon, peut-être dans une triangulaire. il y avait une énergie tiers en tout cas, qui fait que ça vous a amené à travailler sur vous et que pour vous faire sortir en fait de la culpabilité, vous faire comprendre qu'en fait, le coupable, c'est pas vous, c'est l'autre. Voilà. Pour vous faire travailler, travailler sur tout ça, sur des, vos frais, vos propres fondations en fait. Voilà. Par rapport à vos histoires de cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a avec des fées et des anges ? On vous dit quelque part que là, voilà, il faut sortir un peu de vos peurs que pendant peut-être toute cette période de l'hiver, vous vous êtes senti un petit peu enfermé dans une situation que enfermé en fait, c'est vous-même qui vous êtes enfermé. Voilà. Sortir de vos peurs pour aller vers quelque chose de plus lumineux et que si, alors la femme âgée, ça peut être vous, ça peut être une personne près de vous aussi qui vous, qui est là, qui est à côté de vous pour vous aider à tout ça. Et en fait, là, ça nous dit que si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Effectivement, il y a peut-être quelque chose qu'il faut modifier dans votre façon de vivre vos relations pour aller vers la chance. Voilà. En tout cas, on sort un petit peu de ce labyrinthe, de ce roux du hamster dans lequel vous êtes où on tourne en rond, ce sont toujours les mêmes choses pour aller vers vraiment quelque chose de plus équilibré. Ouais. Et que quelque part, l'échec que vous avez vécu, c'est bénéfique en fait. Vous voyez ? Ça nous aide à travailler sur quelque chose qui n'allait pas. Alors, j'ai pris le line of love pour voir ce qu'il veut nous dire le line of love. Ouais, on parle bien d'une pause, d'une coupure avec le cœur blessé. Alors là, on parle d'une nouvelle opportunité qui est là, qui arrive, quelque chose que vous espériez un peu. Voilà, il y a un retour à la communication ou communication par rapport à une personne. Alors, c'est peut-être l'autre personne qui vous a un peu rejeté, qui vous étiez en mode sacrifice. Et en fait, on parle de changement et de lumière, de lumière, de quelque chose qui vous a quand même beaucoup perturbé. Mais on vous dit que là, les choses se remettent à leur place pour vous, mesdames. Ouais, et on va vers la chance, on va vers la joie. Voilà. On a fait un petit retour, on a fait un petit retour en arrière sur tout ce qui s'est passé et on avance en fait, j'ai envie de vous dire. On avance. On avance. On voit un petit peu, on avance et on part sur autre chose. Et on a l'opportunité de le faire. Voilà. On a l'opportunité de le faire. Il y a peut-être... On sort en tout cas de... Faites attention quand même parce que j'ai la carte du magicien qui est ressortie. Donc, le magicien, ça peut nous parler de quelqu'un de très rusé, voire un peu manipulateur. Donc, faites gaffe. Faites gaffe quand même à ce changement, à ce... Voilà. Faites attention quand même. On peut voir ce qui sort avec... avec Béline. Qu'est-ce que veut nous dire Béline ? Alors, un petit message avec Béline. Donc, Béline nous dit que sur quelque chose qui s'est écroulé, soit une relation, votre équilibre, tout ça, il y a une renaissance. OK ? Une renaissance. Et ça, c'est plutôt un cadeau quelque part. Un cadeau de l'univers. Vous savez, hein ? Quelque chose qui... on vous a fait travailler sur vous, hein ? C'est tout, hein ? Voilà. C'est un mal pour un bien. Et on a un nouveau départ. Voilà. Un nouveau départ. On quitte les choses quand même qui étaient très lourdes à porter. Le cœur quand même blessé. Et... quelque chose qui s'est complètement effondré, hein ? Voilà. Mais là, on parle de réussite sur l'amour pour une femme. Voilà. Donc, on a revu un peu notre façon de... de vivre nos relations sentimentales. Et on me dit qu'il y a un nouveau départ plus sympa. en tout cas dans nos histoires d'amour. Bon, évidemment, c'est un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde ce que je vous dis aujourd'hui. Voilà. Je prends un message de la féminité sacrée. C'est oracle thérapeutique que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'aime trop. Et j'ai abîmé une carte. Alors, on y va. On va prendre un petit message. C'est le carcan de l'humiliation qui s'est complètement corné. Hein ? Voilà. Sortez de votre coquille et ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Peut-être une petite histoire d'humiliation derrière tout ça. Je ne sais pas. Voyez. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Peut-être dans une histoire qui vous a humilié. Carte numéro 40 avec une jolie fleur. Divine rime avec plaisir. Mes chères divines, faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Alors, on va lire le message. N'est-ce pas ? On va lire le message. Ouais. En dos de deck, j'ai exprimé vous librement avec les paroles de la déesse. Ben oui, il faut dire les choses comme elles sont. bon, alors, en fait, qu'il est doux de se sentir, de sentir combien certaines choses très simples et sans dépenses financières importantes peuvent vous offrir un moment unique de joie intense. pourquoi créer une vie d'exigence et de contraintes ? Il est parfois si facile de tout lâcher pour revenir aux choses essentielles et à la simplicité de la vie que vous aviez étant enfant. Loin de l'innocence et loin de la naïveté, il existe des élémentaires dans votre quotidien à ne pas oublier pour retrouver une certaine spontanéité ouvrant au petit bonheur. Retrouver l'harmonie entre le mental et le corps est finalement une quête de retour à soi et surtout d'une vie saine et humble ramenant aux conditions de la vie sur terre. Couleur violette. Voilà. Ne pas chercher la perfection mais l'unicité. Plaisir de manger, plaisir de jouer, plaisir de rire, plaisir de vivre. Et voilà où ? Donc, choisissez chaque jour deux activités, vous voyez, qui demandent en fait aucune dépense financière. Voilà. Et puis, donc voilà quoi. Bon, c'était sympa, c'était un beau message. Very nice message. Alors attendez, je vais prendre un petit message. Tac. Du petit oracle des anges pour terminer. Je suis à combien ? Je suis à 19 minutes, ça va ? Tranquille. On y va. Qu'est-ce que ça ? Le petit message des anges. Visualisation. Visualise avec l'arté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et elle deviendra réalité. Et en dos, courage. Tu en es capable. Alors, agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. En tout cas, n'acceptez pas l'inacceptable et affirmez-vous, dites les choses. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada